Salut à tous c'est JC et bienvenue dans l'installation 0.8 On se retrouve rapidement pour le début A la base d'une air, comme vous le voyez est sortie du sol Puisque comme je vous l'avais dit sur la chaîne Squad a sorti un patch 0.20.2 Qui corrige pas mal de bugs, notamment sur Mac au niveau graphique Et corrige ça Donc maintenant la base est passée au dessus du sol Ce qui est plutôt pas mal vu qu'au moins elle est sortie Même si vous voyez que les débris qu'il y avait avant maintenant sont au dessus du sol Ils sont 300 mètres, flottent 300 mètres au dessus du sol Bon bref, pas très grave mais c'est toujours là Donc voilà je me suis aussi rendu compte que ça faisait près de 4 ans qu'ils étaient là nos amis Kerba Donc ils doivent commencer à se faire chier Donc une idée pour une prochaine mission ce sera sans doute De faire un vaisseau pour aller pour une sorte de bus en fait Pour aller se poser et ramener tous d'un coup sur la terre Ça va être un peu un défi Donc ça va nous donner l'opportunité avec notre ami Ah bah il est là-bas lui Hop, on va On va carrément, hop, décolle Voilà Alors évidemment vous voyez que ça lag toujours autant Voilà bon il s'est vautré Et on va prendre cette opportunité pour planter un drapeau Alors hop, donc vous l'avez vu dans la mission sur l'ace le drapeau c'est assez facile Vous faites clic droit, planter drapeau Et la petite animation qui va se déclencher Et hop, il est content Et tac, alors par contre c'est toujours pas mon drapeau C'est très chiant, je sais pas pourquoi Et on va appeler ça La base munaire Hops Alpha C'est mieux de mettre numéro 1 Et euh On va rien mettre, voilà Donc comme ça on aura notre drapeau posé sur la lune Et alors est-ce qu'il y a de la place encore ? Oui, il y a de la place là-dedans Donc on va Remettre notre ami Jibédaya Dans un module vivable Hop là, d'un coup Et Voilà Donc voilà, vous voyez que maintenant la base est sortie du sol On a un drapeau sur la lune Et voilà, et donc tout va bien Donc on va retourner maintenant sur Le Comment il s'appelle ? Le Kerbal Explorer Qui est en orbite Dev Et qui a Réussi Alors pourquoi est-ce que Tout d'un coup là il y a eu deux Ah oui non, pardon Je me disais qu'il y avait C'est bizarre, il y a deux sondes Mais en fait il y en a une qui est posée Qu'on a posée dans la dernière mission Et il y a le satellite Qui est là Alors avant de partir Je me suis dit que ça pourrait être sympa quand même D'aller faire un tour Sur Gilly Qui est le satellite De Dev Qui est en fait Hop Qui est extrêmement petit Vous voyez En fait il est tout petit petit C'est même Enfin il est même pas rond En fait Une sorte d'énormes astéroïdes Un peu comme les lunes de Mars Alors Mars a deux lunes Qui sont Alors il y en a une qui s'appelle Phobos Et l'autre Je ne sais plus Faudra regarder Mais qui si vous les regardez Sont en fait des espèces de Planétoïdes Complètement défoncés Hop Non Non plus Alors c'est pas grave Hop là Voilà donc Nous on est en train de S'éloigner d'Eve Parce que notre orbite Est complètement pourrie Alors Voilà Et on va donc mettre Notre manoeuvre Pour pouvoir Se mettre Vers Hop Alors le problème C'est que Étant donné que je ne connais pas trop La vie Hop là Alors Donc On en est là Et vous voyez que Ça va pas du tout Puisqu'on va être beaucoup trop haut Donc il va falloir Non Plutôt comme ça Il ne veut pas non plus Donc voilà Ça va être un peu Pas mal de tests Donc écoutez Moi je vous retrouve Dès qu'on a une orbite stable Parce que ça risque de prendre du temps Pour pas grand chose Vaut mieux qu'on passe du temps Sur notre approche de Guy A tout de suite Ok Donc après Après 20 minutes d'essai J'ai enfin réussi à avoir Une rencontre Avec Gilly Le problème c'est que Gilly c'est une planète Qui est toute petite Donc qui a très peu de gravité Et donc Avoir une rencontre avec elle C'est extrêmement compliqué Et donc voilà Il a fallu triturer pas mal Le nœud de manoeuvre Pour pouvoir y arriver Je ne sais pas Ce qui va nous rester comme fioul Une fois qu'on aura réussi Si évidemment on réussit Mais Voilà Ça On a l'occasion de voir une planète A très 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 faible gravité Et donc Alors On a à peu près 1 minute 20 de burn Ça fait 80 secondes Donc il va falloir brûler Un peu avant Il va pas falloir se chier Parce que comme la gravité est très faible C'est très facile de passer à côté Donc on va essayer de faire au mieux Et de ne pas se planter Ce serait dommage de passer à côté de cette planète Puisque comme je vous ai dit Elle est tellement petite Hop là Elle est tellement petite Et il y a tellement peu de gravité Que Ben voilà Là je Il va falloir faire gaffe Au moment du Du burn Alors Donc on a Donc j'ai dit 80 secondes Donc on va dire 40 secondes avant On va mettre 50 Pour être sûr Alors 50 secondes Ça arrive Et Voilà Et on est Partis 3 minutes 12 Oh merde Oh putain Alors on va lui On va carrément lui passer à côté Alors Oui Aïe Aïe Bah écoutez Si on passe à côté Tant pis On rentrera Mais là Pourquoi est-ce qu'il m'a mis Il m'a mis Il m'a mis 1 minute 20 Et puis finalement C'était pas 1 minute 20 On va rentrer ça Hop Et on va utiliser un peu le La Hop là Oui ça je sais En espérant évidemment Que Au niveau fuel On soit Toujours bon Hop Le dernier moteur Va sans doute se couper Et merde Ça veut dire Qu'on va perdre De la De la puissance Et que Au niveau Fuel On va peut-être Un peu léger Pour le retour Voilà On va se Remettre Bien comme il faut Hop Sur le vecteur bleu C'est un peu C'est un peu L'intérêt On voyait Gilly qui va approcher Doucement Et alors Ouais Donc nous on voit Pas grand chose Au niveau Sources Ok Et puis on pourra Même essayer De rentrer Avec du RCS Qui est On peut corriger Facilement des choses Avec le RCS Il n'y a pas de problème Mais faire un retour Complet à la maison Avec le RCS C'est pas gagné Alors hop On va encore une fois Hop On va accélérer un peu Le trajet Même si c'est Assez chaotique Quand même Voilà Hop Donc On va couper Les moteurs Histoire de voir Où on en est Ouais donc vous voyez C'est pas facile Facile On va Et là vous voyez Que Il est complètement passé A côté Oh merde Alors Ce qu'on peut faire C'est mettre Hop Essayer de le modifier Un petit peu De Hop là Vous voyez que là Il y a eu Il y a eu une rencontre Très brève Hop là Il y a les revenus là Allez Voilà Alors Où est-ce qu'on en est Même ça Ça prend 44 secondes Putain Vous voyez que là On va aller plus vite Donc On peut Hop Alors on a trop ralenti Putain ça va être une merde Ce truc Alors on va modifier un peu Avec les vecteurs bleus Qu'est-ce qu'on a là On a une quasi rencontre Mais évidemment L'atmos Enfin La gravité de Gilly est trop petite Pour pouvoir Pour pouvoir nous accrocher Là on est parti trop court Hop Alors où est-ce qu'on est Là on est encore On est pas bon non plus Aïe 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 Ah Ah là là Il y a encore eu quelque chose Ça parait Je pense que surtout Il va nous falloir plus de fuel Qu'on en a actuellement Comment on peut faire là Comment on peut faire là Ce serait peut-être Avec les vecteurs roses Maintenant Hop Un coup encore Est-ce qu'on s'approche Ou est-ce qu'on s'approche pas J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Qu'on s'approche vraiment Et même comme ça Ouais J'ai quelques doutes Ouais non Même comme ça On va être trop loin Ouais bah écoutez Là j'avoue que Je ne sais pas trop Ce qu'on va pouvoir en faire De cette De cette malheureuse orbite Ce qu'on peut Essayer à la limite C'est nous De quitter le système Et de laisser une sonde Par ici en fait Passer là Larguer la sonde Comme ça On revient On pourrait On pourrait essayer Tiens Ce qu'on va faire d'ailleurs Parce que là J'avoue que On est Là voilà Là je pense Ça va prendre trop de fuel Trop de temps À arriver à avoir Une orbite à peu près stable Gili est vraiment Trop faible Enfin Vraiment trop peu de gravité Pour pouvoir faire Quelque chose de potable Donc ce qu'on va faire C'est que On va Tout simplement nous Quitter le système Et rentrer à la maison Et On va En fait Entre temps Hop Hop là Alors par contre Il faut se désélectionner Gili comme Voilà Et en fait Le temps qu'on fasse Nous le trajet On va remplir une sonde de fuel La larguer à peu près À ce niveau là Burner en rétrograde Et on va voir Ce qu'on peut Arriver à faire Avec Une sonde Alors On va attendre donc Comme d'habitude Que la flèche disparaisse Voilà Donc ça c'est fait Maintenant On va retourner Au vaisseau J'ai ouvert Les Les petites Les petites sondes On va remplir Ah évidemment Puisque On va Remplir plutôt Le réservoir du centre En fait Je remplis le réservoir du centre Pour qu'il se redistribue De manière égale Dans les deux Autres réservoirs Puisque sinon Le poids Hop Non C'était pas ça Sinon le poids En fait Va déséquilibrer Complètement le vaisseau Et ça va foutre en l'air Notre 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 équilibre Donc là vous voyez Qu'en remplissant le Avec Parce qu'il y a des câbles jaunes Qui sont Qui sont Qui sont dedans là Donc je les ai planqués Mais ils sont là Ce qui permet de rééquilibrer Un peu le fuel À l'intérieur du vaisseau Donc Lui On va le remplir On va remplir Les deux petits réservoirs Du vaisseau On peut même Rouvrir les panneaux solaires En attendant Que on ait de l'énergie Hop Alors le Evidemment Ça nous cache la vue C'est pas grave Voilà Ça c'est un réservoir de plein Maintenant Il faut sélectionner l'autre Voilà Donc ça va vous voyez Que c'est des réservoirs Qui ont Qui ont 5 unités de fuel Quand il y en a 1500 en face Ça va Enfin là il n'y en a plus que 500 Puis que le réservoir Est un petit peu plus vide Mais en gros C'est C'est l'idée Donc On arrive au bout Voilà Tac tac Ça c'est fait On va Par contre Non Pas découpler le nœud Mais Voilà Désactiver le crossfeed Ce qui fait que maintenant Le fuel ne pourra pas Se drainer Dans celui là Si jamais on doit corriger Quelque chose Alors Oui évidemment Ça n'était peut-être pas La meilleure idée Puisque Vous le voyez Là On est maintenant Beaucoup plus au dessus Donc Bah écoute On va le faire quand même On va Aller vers Vers le bout du système Et On va dire quoi Oh là ouais On risque d'être vraiment Trop loin On va être trop loin Bon Ça peut toujours être marrant D'essayer Alors C'est quoi Ouais c'est lui Hop Allo Pourquoi je ne peux pas Voilà c'est bon Et pourquoi je ne peux pas sélectionner Allo Oui je sais Allo Bon je ne peux pas sélectionner C'est quoi Qu'est-ce qu'il y avait de violet Là-bas Ah bah Eve Voilà Puisqu'on s'éloigne A l'envers Évidemment Pourquoi je ne peux pas sélectionner Bordel Bon alors voilà Il y a une sorte de bug Encore Qui est toujours là On va Refaire La manip Qu'on fait d'habitude C'est juste simplement De recharger Hop Enfin On est encore en orbite Dev Ah bon Pourquoi Non mais on est carrément en sortie Bon Alors l'ordi a décidé Qu'on était encore en orbite Alors qu'on ne l'est plus Fait partie des Des joyeusetés de l'ordi Et là Voilà Alors hop Toi Tu dégages Voilà Donc on y est On se rappelle bien sûr Que Le R16 Enfin Que le R16 Ne sert à rien d'ailleurs Mais que la probe est inversée Donc Il faut burner dans l'autre sens On va aussi faire un truc C'est séparer Voilà Guili Puisque même si en fait Il n'y a pas d'atmosphère Sur Guili Ah là Il compte quand même C'est un peu bizarre Quand même Le Alors on va activer Le moteur Par contre Voilà Le Kerbal Explorer Qui est là On active le moteur Voilà Voilà Là il est activé C'est bon Et donc On va Essayer Donc en burnant En rétrograde De voir Où est-ce qu'on peut aller Avec Ce Petit Cette petite sonde Alors Là par contre On peut peut-être Sélectionner Guili Comme Ouais par contre Par contre Ça va pas aller du tout Quoi que ça se rapproche Pas mal quand même Alors évidemment Là il ne met pas Le fuel Mais vous voyez que Avec La faible consommation Du vaisseau En plus Du petit moteur Normalement Il n'y a absolument Aucun problème Alors il est où Le Kerbal Explorer Lui il part Et rentre à la maison Et nous On va essayer D'aller se poser Sur Guili Ce qui N'est pas gagné Mais on est C'est Kerbal Space Programme C'est un peu le C'est un peu le but aussi C'est des expéditions Bancal C'est tout ça Donc je vous dis Pour la suite Une fois que cette mission Sera terminée J'ai bien envie De commencer Une station Une station spatiale Ça fait longtemps Que j'en parle Et que je ne l'ai pas encore fait Donc écoutez Ça va probablement Être l'occasion Hop là L'occasion rêvée Ah oui d'accord Donc le temps Que nous on revienne là Lui il sera là-bas Oh putain de merde Enfer et damnation Bon Alors Au pire Lui on va le laisser là Pour le moment On verra après Et on va Est-ce qu'on peut passer Non Il est trop loin Donc il faut passer Par le Space Center Hop Le Kerbal Explorer Il est là Toujours en orbite Dev Mais en fait non Alors On va même aller Un peu plus vite Voilà Donc on a quitté Le système C'est bon Et maintenant Il va falloir Rentrer A la zommer La zommer Qui est Ici Alors avec Dans quel sens On tourne On tourne De Du sens anti-horaire Alors On va Comme d'habitude Mettre un nœud Alors Là encore Une nappe Pas appréciée Alors Ok Vous voyez que L'orbite De Eve N'est pas Tout à fait Ronde Elle est très Elliptique En fait Puisque vous voyez Qu'à un moment On est On est beaucoup Plus loin Que nécessaire Aïe Voilà Donc Et encore une fois On est Aligné Pas comme il faut On est pas du tout Sur le bon plan Non plus Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Hop Aller ici Essayer de corriger Un peu Le nœud Enfin au moins L'inclinaison Puisque c'est un peu Le problème Entre Hop là Voilà Donc c'est bon On va aller Rapidement Jusqu'au nœud Pour pouvoir Corriger ça Alors par contre Où est-ce qu'il est Ah il doit être Il doit être Juste au dessus Hop Donc encore une fois C'est pas vraiment Le retour Qui consomme Le plus de fuel Ça reste évidemment Le Ah mais disons Même ça Ça va être long Encore à burner Ça reste évidemment Pas le Hop on va faire Un petit test 1 minute 17 encore C'est évidemment Le retour Qui coûte le moins De fuel possible Notamment Comme j'ai fait là En utilisant L'effet d'auber Dont je vous avais parlé Dans la première vidéo Hop Voilà Évidemment Je l'ai raté Puisque comme ça On rigole Pourquoi pas Après tout Donc Alors voilà Le nœud S'est passé là Alors voilà Vous voyez que Étant donné que Maintenant On a Plus qu'une sonde D'un côté Vous voyez que Le vaisseau est déséquilibré Alors vous imaginez Ce que ça aurait donné Avec du fuel Qui se balaie Dans tous les sens Dans le vaisseau Donc voilà Peut-être qu'il faut Larguer la dernière sonde Mais J'ai envie de vous dire Le fuel Qui nous reste Est quand même Assez précieux On va éviter De le balancer Dans une sonde Qui va aller explorer Et l'espace D'ailleurs Pourquoi est-ce qu'on a Une orbite Qui est intérieure Bizarre Alors hop Allez Voilà 0-1 Et il va se mettre A tourner Voilà Voilà Donc là on est à 0 C'est bon Et maintenant il va falloir Trouver Une Hop On va même se mettre Derrière Il va falloir trouver Une rencontre Maintenant Avec Eve Enfin avec Avec Kerbin Plutôt pardon Donc ça encore C'est toujours Le plus Le plus long De Des manoeuvres Donc là encore Je vais pas vous Vous montrer Les différents essais Ça c'est vraiment C'est vraiment des tests Les uns après les autres Donc je vous retrouve Dès qu'on a Une rencontre solide A tout de suite Donc nous voilà En plein transit Avec notre Belle planète Le problème c'est que Les réserves de fuel Se font rares Et la grande question Ça va de savoir Est-ce qu'on va avoir Assez pour Terminer Ce voyage Et Pouvoir rentrer A la maison Au moins ramener Ces bons Kerval Enfin Camgan Et les deux potes Qu'il a avec lui Ici Tom Tom Bean Tom Bean Ouais Et Bartfried Putain il faut vraiment Qu'on ramène JBZ et compagnie Parce que Les noms ça va plus du tout Là Donc On va vraiment Est à la limite De la limite De la limite On va voir Dès qu'on a une Capture On arrêtera Et on essaiera D'ajuster Pour avoir Directement Pour rentrer Dans l'atmosphère Ça nous permettra De sauver Nos bons Kerval Et on est vraiment Bous Qu'est-ce qu'il nous reste Oh la 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 Ça va être Très 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 vite S40 J'en sais rien du tout Peut-être que ça va être Un échec monumental Peut-être pas 30 Allez 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 Ouf Voilà Rencontre Vous voyez que On n'est pas passé loin De perdre 3 kerval A l'infini Dans l'espace Vous voyez Il reste Rien Du tout Du tout Du tout Bon Alors Hop On va déployer Les panneaux solaires Pour La fin Du Voyage Et On va rentrer En espérant Evidemment Qu'on soit On est à 6 millions De kilomètres Le problème C'est que le moindre ajustement Va coûter très cher Puisque Alors On va déjà essayer De D'ajuster un peu Alors par contre Il est toujours là Ah il est toujours là Le nœud Donc il faut le supprimer Voilà Alors Kerbin On est à 6 millions De kilomètres En périapsis Donc il va falloir Essayer de corriger ça On va jouer un peu Avec le vecteur Voir Ce qu'on gagne Voilà Donc là On va vraiment Utiliser Nos Toutes Hop là Toutes dernières Ressources Pour pouvoir Justement Se Rapprocher A fond Au moins le plus Possible De Kerbin Et pouvoir aller S'écraser Sur la planète Et même Si on a atteint Le système C'est pas gagné Qu'on puisse Y rester Alors Hop Donc on s'approche Hop là Alors Vous voyez qu'on est Quand même Relativement loin On va Bah écoutez De toute façon Il reste un truc A faire Ça va être De se rendre A la périgée Et De Burner Ce qu'il nous reste De fuel Côté ralentissement Mais bon Ce qu'il nous reste De fuel C'est un peu ridicule Au pire On fera le reste On essaiera De faire le reste Au RCS Sinon écoutez On pourra dire Hop là Allez Re Voilà Allez On est parti Pour Les derniers grammes Et vous voyez que Voilà Donc ça c'est fait On a plus de fuel Du tout Et donc maintenant Qu'est-ce qu'on a On va avoir Du RCS Alors on va aller Alors par contre Je crois que je n'ai peut-être Pas très bien géré Parce qu'il n'est pas allumé Hop Il faut désactiver Non Non plus Voilà Et bien Alors de toute façon Là on va On va brûler Ce qu'il nous reste De RCS Et on va Ecoutez On va voir Ce que ça donne En RCS De toute façon Je crois qu'on a On a quelques ressources Hop Non Donc écoutez Je vous retrouve Dès qu'on a Peut-être Je ne sais pas Un résultat probant Ou justement L'inverse Et nous voilà Avec le Kerbal Explorer Bien en vue De notre planète natale Kerbin Mais malheureusement Comme vous le voyez J'ai absolument Épuisé tout Ce qui était possible En ressources Et on est encore loin D'avoir Une capture Donc on va On va passer à côté Malheureusement Et le vaisseau Va aller se perdre Dans l'espace C'est un peu dommage Mais bon Voilà Ça fait Ça fait partie Des risques Des risques du métier Donc ce vaisseau Malheureusement Continuera sa trajectoire Dans l'espace A l'infini Peut-être qu'un jour On retrouvera L'épave du vaisseau Mais les trois astronautes Même s'ils ne sont pas loin De leur planète Ils ne sont pas arrivés Comme on dit Si près Et pourtant si loin Là c'est un peu ça C'est que J'ai essayé de larguer Le plus de poids possible C'est pour ça que là Il y a la sonde Que j'ai larguée Avant de commencer Mais même ça Ça ne nous a pas permis De pouvoir avoir Une capture stable Et de pouvoir rentrer A la maison Donc voilà Le vaisseau va continuer D'errer dans l'espace Pendant que L'autre sonde On va la supprimer Voilà Celle là On peut la supprimer Et on peut aller Jeter un coup d'œil Sur L'autre sonde Elle est où ? C'est écrasé L'autre sonde ? Ah bah oui Il n'y a plus de nouvelles De l'autre sonde Elle a peut-être dû S'écraser Je ne sais pas Bon bah écoutez Voilà La mission aurait été Un peu un échec Cuisant Sur cette fois Je suis désolé Je ne pensais pas Que ça allait se passer Aussi mal Mais bon Oui voilà Donc voilà Le Kerbal Explorer Qui est terminé On n'a pas réussi A se position au Minmus On n'a pas réussi A les ramener en vie Donc écoutez C'est un peu triste Comme fin de mission Donc Bah voilà Désolé Écoutez Bah moi je vous propose D'arrêter le massacre ici On va laisser Hop Le Kerbal Explorer Bah continuer Sa trajectoire Et peut-être un jour Retrouver la planète Sur l'un de ses croisements Je ne sais pas Ça va dépendre Écoutez voilà Donc Moi je vous propose D'arrêter là Et de se retrouver Écoutez Dans une prochaine mission Pour Alors au choix Essayer d'aller Ramener le personnel De la base lunaire Sur Kerbine Ou alors Commencer la construction D'une station spatiale Voilà Donc écoutez Désolé pour cet échec Monumental Merci de m'avoir suivi Et à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada